Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Viscrypto. Le marché est ouvert et on peut même parler de fait, très certainement lié aux différentes approbations de TFSpot Bitcoin de par la SEC, décision très attendue par les grands cryptophiles depuis un moment déjà. Bien évidemment, ça permettra dans un premier temps, de façon spécifique, d'avoir une entrée en liquidité, liquidité dite institutionnelle dans le marché, très important pour le bull market, et dans un second temps, d'une façon générale, permettre à ce que le marché crypto soit appréhendé dans un autre angle. On a mis en évidence de la technologie blockchain et de la crypto-monnaie de façon principale. Donc cette décision est tout simplement importante, c'est un grand pas, une très grande avancée pour le marché crypto et de tous les protocoles qui le composent. Je pense par la même occasion, humblement, que ça permettra aux personnes qui avaient quitté le marché de comprendre que nous ne sommes pas dans une blague, que nous sommes réellement dans une révolution et il est important de retrouver, d'avoir un regain d'intérêt pour le marché crypto, que ce soit spéculatif ou encore technologique. Cette dernière semaine, on a assisté au retour de Solana, qui très certainement a été caractérisé par une très grosse vague spéculative, pour certaines personnes, facile de nihiliser le fait qu'en interne, pendant toute la période de bear market, il y a eu à peu près 3000 développeurs qui étaient sur le projet pour faire en sorte que celui-ci puisse à nouveau susciter de l'intérêt au sein des investisseurs. Donc pas mal de personnes ont retrouvé de l'intérêt pour Solana et on a vu que l'écosystème a été en feu. Pas mal de projets sont sortis ici et là, à Nalos et qu'on sort sur le projet pour tout simplement surfer en ce qui concerne la vague ou encore le retour de celui-ci. Mais bien évidemment, dans cette vidéo, on ne va pas parler de Solana. Solana, c'était la mise en évidence du fait que pas mal de protocoles crypto sont en train de se réveiller. On va parler dans cette vidéo de l'écosystème Avalanche. On a mis en évidence principalement d'un projet, d'une crypto qui est très intéressante, qui à mon avis, avec l'évolution de l'écosystème Avalanche, pourrait très certainement nous sortir des statistiques assez importantes, car nous sommes vraiment dans un cas d'utilisation propre et pas seulement dans de la spéculation. Cher ami, en effet, je vous parlais du fait qu'à côté de Solana, il y a aussi Avalanche. Bien qu'à mon avis, ça reste sous-côté, bien qu'à mon avis, on ne parle pas assez d'Avalanche. Avalanche reste quand même un écosystème assez intéressant, surtout quand on regarde ce qui s'est passé pendant toute la période de bear market, précisément en la catégorie gaming, quand on a vu à quel point pas mal de projets ont été lancés dans l'écosystème Avalanche, pas mal de projets ont connu une certaine évolution, principalement de le côté gaming, car c'est sur le facteur que je me suis le plus appuyé. Avant même de parler du Xava dans l'écosystème Avalanche, on va tout de suite venir voir la charte, et on va se rendre compte qu'en ce qui concerne le AVAX, le jeton principal même de la blockchain Avalanche, nous étions ici dans cette zone accumulative. Entre temps, on a pu tout simplement évoluer, sortir de ce niveau, ce qui a fait en sorte que l'on repasse au-dessus de 30$ pour tout simplement toucher le niveau de 40-45$, ce qui est très intéressant. Alors pour moi, à mon humble avis, l'écosystème Avalanche reste très intéressant à l'avenir, bien qu'actuellement, il est sous-côté. Donc il est important de s'y intéresser, car il y a des protocoles, il y a des projets à l'intérieur qui pourront nous sortir des statistiques assez intéressantes. Donc comme vous pouvez le remarquer ici, nous sommes sur un gros retour, après une très grosse phase accumulative, qui aurait duré très certainement pendant toute la période du bear market. Qu'est-ce que Avalanche ou encore le Xava ? Avalanche est une rampe de lancement alimentée par la plateforme Avalanche, permettant à des projets nouveaux et innovants de se préparer en toute transparence au lancement mettant l'accent sur une distribution équitable et large. Grâce à ces valeurs profondément ancrées dans la première communauté Avalanche, nous sommes en mesure de proposer des projets à des utilisateurs confiants et informés, alignés sur les objets à long terme d'un écosystème d'application en expansion rapide, qui rend partie de la plateforme évolutive à haut débit et à faible latence d'Avalanche. Ce qui est conçu par les utilisateurs pour les équipes, afin de contribuer au développement de communautés fortes. Ainsi, ça va tout simplement être la partie relative au lancement de projet. Pour vous la faire simple, c'est le scénario de Binance et la Binance Smart Chain. Vous savez que Binance a normalement deux réseaux. Il y a le réseau BP2 et il y a le réseau BP20. Généralement, le réseau BP20, donc de la Binance Smart Chain, c'est tout simplement le réseau qui va s'occuper de permettre à ce que les projets soient lancés. C'est plutôt sur ce réseau-là que l'on va décider de lancer certains projets. Vous allez remarquer qu'il y a pas mal de projets qui vont évoluer sur la Binance Smart Chain parce que c'est le réseau de lancement de projets. Et c'est plus ou moins la même chose ici avec Avalanche et Avalanche. Donc Avalanche va tout simplement être la branche, le secteur principal où tous les projets vont tout simplement faire une certaine prestation de service afin d'être développé sur celui-ci. Donc c'est carrément le réseau de lancement de projets et ce qui va potentiellement être ce que l'on a appelé le processus de tokenisation. Quand n'oubliez pas qu'un token est un projet qui n'a pas sa propre blockchain va évoluer sur le réseau d'une autre crypto-monnaie, en l'occurrence d'un coin. En ce sens, je me suis dit que ce n'est pas seulement un projet, ce n'est pas seulement un jeton qui est inutile au sein de l'écosystème. Non, c'est un jeton, en l'occurrence le Xava, est un jeton qui est très important, très intéressant, car en ce qui concerne le lancement de ces projets-là, tout passera très certainement par lui. Donc ici, on est vraiment dans un cadre d'utilité. Je pense qu'on va se retourner un peu sur les statistiques relatives à celui-ci. Il faut constater que nous avions déjà atteint un niveau record de 20$ en 2021, il y a environ deux ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre 2021 et 2023, il y a eu une très grosse avancée, ce qui me permet d'espérer à ce qu'il aille minimum toucher son niveau record, seul au niveau de 20$, ce qui va très certainement demander beaucoup de force, beaucoup de puissance, mais on va le voir dans le côté technique et on va se rendre compte que de par ce que nous montre déjà le graphique, c'est tout simplement très intéressant. Évidemment, pour les personnes qui ne savent toujours pas ce qu'est Avalanche, je me souviens, j'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube Wizz Crypto, il vous suffira d'aller dans les premières vidéos qui ont été effectuées. Vous allez voir la vidéo qui abordait Avalanche en tout son fonctionnement relatif à la combinaison de trois blockchains, la East Chain, la C Chain, la B Chain où chaque blockchain aura tout simplement une fonction bien particulière, assez intéressant. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'en fonction du rôle que justement le jeton occupe au sein de l'écosystème, il reste très accessible en termes de market cap. Et quand je dis accessible en termes de market cap, je t'entends que nous sommes encore sur un très faible niveau de market cap vu qu'ici étant très certainement évalué à 54 millions de dollars. Je vous disais que principalement, l'évolution de cette couche secondaire va très certainement dépendre du réseau principal. Et pour le réseau principal, je vous ai montré qu'au niveau de la charte ou encore même au niveau des statistiques, pour les plus curieux, vous allez voir qu'il y a eu une très grosse évolution. Et même si ça reste sous-côté, je suis sûr qu'en plein bull market, tout l'écosystème Avalanche pourra nous sortir quelque chose assez intéressant. Surtout quand on voit l'évolution qu'il y a eu au sein de la Gaming File, qui la Gaming File constitue aujourd'hui un narratif intéressant pour le prochain bull market à côté de l'intelligence artificielle, la Real World Adset. Bref, pour les personnes qui ont regardé mes vidéos précédentes, finalement, je ne pouvais vous parler de Avalanche vite fait sans mentionner les statistiques de réseau. Vous voyez qu'ici, nous sommes sur 27 ventes réussies. Alors, élevé lors du lancement d'Avalanche, nous sommes précisément sur 21 millions de dollars. Donc, une fois de plus, c'est en plein évolution. Nombre totale de participants, 389 750. Utilisateurs enregistrés, 147 776. Total de KYC, 106 339. Validateurs d'Avalanche enregistrés, 56. Et les portefeuilles C-Chain vérifiées, 109 812. Je vous laisserai tout simplement regarder encore les différentes statistiques relatives à tout ceci. Mais il y a eu pas mal de lancements sur le réseau. Donc, on voit qu'il n'est pas juste un réseau. Non, c'est un réseau qui sert. C'est un réseau qui est utilisé. C'est un réseau qui sert tout simplement à lancer des projets. Force de certains écosystèmes, c'est aussi très certainement le fait que, au sein d'eux-mêmes, d'autres écosystèmes viennent à être développés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui va faire en partie la force de la Binance Smart Chain, la force de tout le réseau, c'est le fait que c'est un réseau qui sert des réseaux de tokenisation. À partir de lui, d'autres réseaux voient le jour. Et c'est comme ça que l'on a ce qu'on appelle une certaine expansion. Au total de 100 millions, ce qui, à mon sens, est tout simplement raisonnable. L'appréciation et la libération des jetons pourraient s'apprécier, au cas par cas, en ce sens où il faudrait voir les différentes dates d'émissions et consorts, voir si, au cours d'un moment, il n'y aura pas une certaine inflation en fonction de la quantité libérée. Maintenant, ça, c'est un travail de fond. Ici, c'est plutôt un travail de mise en évidence sur le projet. Fait, cher ami, lorsque l'on revient au niveau du graphique, il faudrait de constater que nous sommes précisément sur un graphique de réveil. Je vous explique. Nous étions ici précisément, d'accord ? On a plongé. Lorsqu'on a plongé, nous sommes partis dans une sorte d'accumulation. Ça, c'est la période de construction. Et ensuite, on a eu une très forte injection de liquidité. Regardez cette très grosse bougie d'achat volumineuse. Très forte injection de liquidité. Ce qui a permis au projet de quitter le niveau de 70 centimes à précisément 1 dollar. Et pour moi, il y a du sens que nous continuons à progresser à la hausse de façon intéressante et considérable. Surtout quand on prend compte toutes les données relatives au bull market. Quand on prend compte toutes les données relatives à l'évolution même du projet. Donc, voici pourquoi je vous exhorte encore à faire des recherches approfondies sur le projet. Peut-être que vous y verrez même ce que je n'ai pas eu à voir. Et vous pourrez tout simplement le mentionner dans la barre des commentaires. Pourquoi pas retourner toucher son niveau record qui est sensiblement égal à 20 dollars ? Ce ne serait pas une utopie vu l'utilité du projet au sein même de tout l'écosystème avalanche. Cher ami, ici nous sommes sur ce que l'on va appeler les rendements mensuels d'Avaloche. Alors, c'est en USDT. Bien évidemment, c'est en fonction des dates. D'accord ? Ici, nous sommes en 2021. En 2021, ça a très certainement été le lancement. Alors, nous sommes à moins 46% très certainement en juin. Ensuite, on a évolué de façon intéressante. D'accord ? Il y avait des prises de profit ici. Et on a pas mal aussi été dans le négatif. Donc, lorsque nous sommes arrivés en 2022, précisément la même chose. Moins de 30%. Les rendements étaient ultra, ultra négatifs. D'accord ? C'était vraiment négatif. Et c'est à partir de fin 2023, comme vous pouvez le remarquer ici, précisément en octobre, que les rendements ont commencé à nouveau à être très intéressants. Donc, c'est comme je vous disais, c'est très certainement lié au bull market et tout ce qui arrive. C'est très certainement lié à la prise de conscience du fait que nous sommes bientôt en train de retourner dans un marché haussier. Et donc là, nous sommes à 21% en octobre, plus 166% en novembre, plus 128% en décembre. Et précisément en janvier, nous sommes à plus 30%. Donc, ça va encore s'apprécier au cas par cas, voir si les rendements évoluent au fur et à mesure que nous sommes en train d'approcher le bull market. Alors, vous me direz très certainement ce que vous penserez dans la barre des commentaires. Bien évidemment, pour les personnes qui jusqu'ici veulent avoir des projets intéressants dans lesquels investir, des projets qui seraient susceptibles d'avoir un potentiel aussi bien technologique que spéculatif. Dans le canal privé Télégramme Willscripto, vous avez ces projets que je vous partage depuis déjà à peu près un an. Il vous suffit de cliquer sur le lien ou encore dans le lien en barre de description pour rejoindre le canal privé crypto Willscripto, stratégie, l'adhésion et à 10$. Alors, portez-vous bien. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne publie pas régulièrement actuellement car je suis très occupé. Allez, peace out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501